La Coupe d'Afrique des Nations 2021 se jouera bel et bien au Cameroun. L'accord CAF signé ce vendredi a acté les choses. Cet accord, il faut le préciser, est un contrat conclu entre une personne publique et ou plusieurs opérateurs économiques, c'est-à-dire des entreprises définissant un cadre général destiné à servir de base à leur futur marché public. Loin d'un simple document signé, c'est le contrat qui donne, qui tussent aux demandeurs d'organiser une compétition de la CAF dans le jargon footballistique. Par ce contrat, sont déterminés à l'avance certains thèmes régissant des marchés publics au cours d'une période déterminée. Avec l'accord CAF signé, la rupture de contrat d'une partie n'est pas sans conséquence, puisque pour arriver à sa signature, tous les préalables sont examinés à l'avance. Avec l'accord CAF, le Cameroun et la CAF s'entendent sur les modalités d'organisation de la CAF 2021. La signature de ce contrat conforte la partie chargée d'organiser la compétition dans sa démonte. À part catastrophe naturelle, sa rupture est impensable. Il n'y a donc plus aucun doute que l'estat de soit prêt ou pas, que garantie. Il y est ou pas, l'accord CAF confirme bel et bien que le pays organisateur est prêt pour accueillir la compétition. Après le glissement de date de 2019 et tout ce qui a été dit sur cette compétition, le Cameroun a enfin signé le document qui lui confère officiellement et de plein droit l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021.